Les nouvelles technologies deviennent de plus en plus compliquées à comprendre dans le sens où les nouvelles technologies riment souvent avec de nouveaux caractéristiques techniques. Et je sais que ce n'est pas évident de tout savoir, sur Instagram je vous avais demandé est-ce que vous seriez intéressé pour que je fasse une autre série sur la chaîne pour vous apprendre les thèmes techniques de la tech, du moins ce que je sais, et vous étiez nombreux à me dire oui. Donc j'ai appelé ce nouveau format TechTeach. Bref, je vais essayer de mettre ce rendez-vous les lundis, du moins tant que je pourrais, vous me connaissez, je ne suis pas vraiment régulier sur YouTube, mais on goûte les lundis pour TechTeach, comme ça le rendez-vous est fixé, ça sera à 21h local et 17h française. Pour ce premier épisode, on attaque un sujet facile, les câbles HDMI. C'est quoi un câble HDMI, son utilité et c'est quoi la différence entre le câble HDMI 2.0 standard actuel et le nouveau câble 2.1. Donc restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Les premiers câbles HDMI ont été créés en 2002 par une collaboration de plusieurs géants d'électronique. On retrouve Hitachi, Matsushita Electric Industrial qui regroupe Panasonic, National et Quasar, Philips, Sony, Thomson, Toshiba et Silicon Image. C'était pour venir remplacer les câbles peritels qu'on connaît tous, les câbles rouges, blancs et jaunes. Le but du HDMI, c'est de transférer le maximum de flux numériques d'images non compressés et de dieux compressés dans nos écrans. Et le thème technique utilisé pour ce transfert de flux numériques s'appelle une borne passante. Et c'est quoi la borne passante ? C'est la capacité d'un flux numérique pouvant être transféré d'un point A à un point B dans un laps de temps. Et il est calculé en gigabit. Donc le standard actuel est le HDMI 2.0. Sa capacité de transfert de données numériques à lui est de 18 gigabits par seconde. En gros, il est capable d'afficher des images 4K à 60 images par seconde non compressé et qui est compatible HDR High Dynamite Range. Maintenant, je pense que vous avez ce corps un câble HDMI et son utilité. Mais c'est quoi la différence entre la version 2.0 et le 2.1 ? Le 2.0, je vous ai dit, il a une borne passante de 18 gigabits par seconde contrairement au 2.1. Il a une capacité de 48 gigabits par seconde. Le 2.0 capture une image en 4K 60 images par seconde. C'est son maximum, mais le 2.1 peut aller jusqu'à 4K, 8K et 10K 120 images par seconde. Et finalement, le 2.0 compresse l'audio, mais le 2.1 non. En gros, c'est quoi les avantages du 2.1 ? Niveau gaming, ça sera du next level. Il y aura plus de fluidité et moins de latence. Et imaginez-vous que vous jouez à des jeux 8K et 10K dans les prochaines années à 120 images par seconde. C'est vraiment oufissime. Deuxièmement, vous aurez encore plus de qualité dans vos images parce qu'il est compatible Dynamite HDR et le Next Level du HDR. Donc, vous aurez encore plus de contraste et de couleur dans vos images. Et vu que le son n'est pas compressé pour le 2.1, vous aurez la possibilité de profiter un son surround du cinéma. Et ça, c'est vraiment génial. Bref, La Tech Family, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. C'est dans les commentaires que ça se passe. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas aussi les gros pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi sur quel topic vous serez intéressé pour que je fasse une vidéo pour vous apprendre des choses. Donc, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Je dis trois fois, quatre fois, cinq fois commentaire dans cette phrase de fin. Mais bon, vous avez compris. C'est ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, La Tech Family. Je vous embrasse. Peace.